Bonjour à tous lesquels vous êtes le texte de l'éducation. Bonjour à tous lesquels vous êtes le texte de l'éducation. Nous avons le texte de l'éducation de l'éducation. Cette séance va répondre aux questions de la page 59. Pendant la lecture, je lis et je comprends, quels sont le principal rôle d'un bon délégué de classe ? Le principal rôle que peut jouer un bon délégué de classe est celui d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. Il s'agit d'un bon délégué de classe. Il s'agit d'un bon délégué de classe. Il s'agit d'un bon délégué de classe. Explique pourquoi on donne des arguments. C'est pas vrai, c'est qu'on a donné l'adilla ou le chouge. Pour donner l'exemple, on a très élevé. Pour donner l'exemple, il s'agit d'un bon délégué de classe. Pour suivre les règles du règlement intérieur de l'école. C'est ainsi qu'il s'agit d'un bon délégué de classe. Pourquoi sommes très optimistes et courageux ? Même dans les situations difficiles. Il s'agit d'un bon délégué de classe. Pour donner de l'espoir. Il s'agit d'un bon délégué de classe. 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 Il donne le bon exemple d'être respectueux. Il donne le bon exemple d'être respectueux. De nouveau, il donne l'esprit d'avoir l'achat. On vers ses camarades. Pour réconforte et donner de la confiance. pour réconforter et donner de la confiance. Pour réconforter et donner de la confiance. Donc, on va vous donner le mot le joli. De l'aïtéram. De l'âchere. De l'associe d'élo. Pour réconforter. Et donc, on va vous donner la confiance. Et aussi, on va vous donner la confiance. La confiance. C'est une question. Pourquoi dire la vérité même si on a peur des conséquences ? Est-ce qu'il faut dire la vérité afin de gagner la crédibilité et la confiance des camarades ? Il faut dire la vérité pour réconforter les mails. Pour réconforter les mails. comment les élèves peuvent-ils faire entendre leurs voix ? C'est-ce qu'ils peuvent des télémith et reçoivent la voix ? C'est-ce qu'ils sont-ce 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 qu'ils sont. les élèves peuvent faire entendre leur voix par l'intermédiaire qui est le délégé donc ils peuvent entendre leur voix par l'intermédiaire ou par la basse de l'intermédiaire question 7 quelques bonnes qualités d'un bon délégé de classe je vais vous remercier sur les médiaire de l'intermédiaire quelques bonnes qualités d'un bon délégé de classe être respectueux dire la vérité et dire la vérité et dire la vérité et donner le bon exemple et donner le bon exemple et donner le bon exemple on passe maintenant à joli et j'écris qu'est-ce qu'on n'entend pas aider à la fois l'école et les élèves de la classe argument en deux lignes donc on peut dire qu'on s'appelle aider à la fois l'école et les élèves de la classe aider à la fois l'école et les élèves de la classe aider à la fois l'école et les élèves de la classe comprendre les difficultés et les problèmes et les problèmes et les problèmes et les élèves de la classe comprendre les difficultés qui comme cela ils voulim et parler ils jeançких à leur reminder ils m'entendent les problèmes des imprants ils m'entendent ils me rendent aux problèmes carat trop les lock ils m'entendent la parole commenting qu'ils m'entendent aider les apprenants à se faire des amis qu'est-ce qui peut aider les élèves à se faire des amis et à être acceptés par le groupe qu'est-ce qui peut aider alors j'ai l'impression qu'est-ce qui peut aider les élèves qu'est-ce qui peut aider les amis donc les camarades de classe n'auront pas les camarades de classe donc la question c'est quelle question ? la question 2 les camarades de classe n'auront pas de difficulté à se faire des amis et à être acceptés par le groupe quand le délégué sera toujours à leur côté pour être sensibles à leurs problèmes pour convaincre les autres à les acceptés afin qu'ils soient intégrés dans le groupe de classe qu'est-ce qui peut aider les élèves pour que les camarades de classe n'auront pas de difficulté à se faire des amis à se faire des amis et à être acceptés par le groupe quand les camarades de classe n'auront pas de difficulté qu'ils soient intégrés dans le groupe de classe n'auront pas de difficulté la question 3 quand on échange des propos avec les autres quel est le défaut ? quand on échange des propos avec les autres il faut éviter de mentir il faut toujours dire la vérité c'est-à-dire qu'il faut dire la vérité pour gagner la confiance d'autres c'est-à-dire qu'il faut dire la vérité ne pas manquer secours sans raison donc c'est-à-dire la phrase c'est-à-dire la phrase qui nous avons choisi pour nous cliquer sur les états pour nous cliquer sur les états respecter le code de visite de mentir de l'école il faut que nous le fais pas à la première arrive à l'heure dans le mot ne pas manquer secours sans raison pourquoi nous avons choisi ces phrases je dois mettre la même ou bien le même uniforme dans toute l'école et être ponctuel et éviter les retards et ne pas s'absenter sans motifs car nous avons choisi ces phrases dans le même uniforme dans toute l'école ou comme ça je participe au débat est-il facile d'assumer les responsabilités dans une délégate de classe est-il facile ? est-il facile ? est-il facile ? est-il facile ? Donc comme réponse, ce n'est pas facile D'assumer les responsabilités d'un bon délégué Car ce dernier doit avoir de bonnes qualités Comme être respectueux, être digne de confiance Ne jamais mentir aux élèves Être sensible à tous les problèmes de ses camarades Ce n'est pas facile d'assumer les responsabilités Pour un délégué de classe, comment donner l'exemple pour être respectueux vers ses camarades ? Pour un délégué de classe, comment donner l'exemple pour être respectueux vers ses camarades ? Pour être respectueux vers ses camarades ? Les aider, nous aiderons à surmonter leurs problèmes pour être respectueux vers ses camarades ? C'est la question 2 Le délégué est l'intermédiaire entre l'école et les élèves Le délégué est l'intermédiaire entre l'école et les élèves Car il rapport au directeur de tous les problèmes des élèves en classe pour qu'ils puissent les résoudre et les aider Le délégué est l'intermédiaire entre les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe Alors, comment est-ce qu'ils puissent les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe Il reste à préciser qu'un bon délégué de classe respect le code vestimentaire de l'école L'arrivée alors à l'école Donc, c'est mon à fait éloignable pour qu'ils puissent les élèves en classe pour qu'ils puissent les élèves en classe Et c'est le goûté de l'école En l'école, c'est le goûté d'un et l'école Pour le faire évoquer les idées Donc, nous avons fait d'un à la voie de classe de l'école C'est fée, c'est-tél Voilà donc, vous ne vous en avez que les études d'autres autres D'alors, c'est ce qui se passe dans le cédé ou pour l'enregistrer à la playlist, jusqu'à la fin de 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 la fin.